Valeurs d'un tableau ou d'une installation culturelle, des entreprises de spectacle, industrie de cinéma, édition de livres ou de musique, etc. Tout ce segment culturel ont une dimension économique tout aussi spécifique. Normalement, il n'y a que lui, le fabricant du spectacle, qui sait combien il a mis pour préparer ce l'outil. Et qu'il revienne normalement de droit à lui de vous dire à combien il le vend. Dans le domaine du 7e art, par exemple, de nombreux emplois sont créés pour produire un film ou gérer une salle de projection du cinéma. Le cinéma, pour rien qu'un film, peut embaucher une trentaine de personnes autour. C'est la création d'emplois temporairement, mais aussi, par exemple, pour l'exploitation des salles. Il y a ces salles, comme la nôtre, qui prend déjà 7 personnes. C'est une création de l'emploi, c'est 7 foyers sauvés. Et en dehors de la ressource humaine que nous avons ici, nous avons des partenariats avec des imprimeries de la place. Donc c'est de l'argent que nous faisons rentrer au niveau des imprimeries. Il y a des chaînes de télévision dans lesquelles il faut diffuser des spots, des films qui doivent passer. Pas mal de structures, il y a la presse écrite aussi. Cependant, il faut créer un cadre juridique adéquat qui fixe les règles du marché, protège les professionnels culturels et les entreprises du secteur. Du fait que ce soit un métier libéral, du fait que le secteur ne soit pas structuré et organisé, il se passe que c'est l'organisateur qui fait la loi. Quand on dit statut, qui dit réglementation, qui dit réglementation, qui dit codification, et qui dit codification dit un certain nombre de critères qui rentrent en ligne de compte, et que n'importe qui ne peut pas envahir le milieu sans pourtant qu'il ne soit accrédité. Aujourd'hui, il y a une loi, par exemple, à côté à Kinshasa, qui stipule que, par exemple, pour venir faire un film à Kinshasa, il faut d'abord que l'assistant réalisateur soit local. Et ça fait de l'emploi. Et ça met une transmission du savoir et de la formation, j'allais dire. Donc, il faut ces lois, une coopération qui doit exister, statuée par l'État entre les chaînes de télévision qui sont des exploitants. Notons qu'aujourd'hui, avec la numérisation, l'incidence économique devient de plus en plus énorme, car cela facilite la distribution des biens culturels, en organisant leurs ventes à distance.